... Difficile de passer à côté de la folie one pièce. Depuis le jeudi 31 août 2023, Netflix a mis en ligne la première saison de l'adaptation du manga culte en série live action. Mais vaut-elle le coup d'œil ? Télé Loisirs vous donne son avis critique. Avec 48 millions d'exemplaires vendus en 2022, la France est le deuxième consommateur mondial de manga après le Japon. Parmi eux, one pièce est l'un des plus populaires et déclenche toujours un engouement unanime auprès des fans. Créé par le japonais Ichiro Oda et publié pour la première fois en 1997, il a aussi le droit à son anime depuis 1999. Et il continue d'être un vrai phénomène. Avec une narration forte et une multitude de personnages bien pensés et attachants, cet univers est considéré par beaucoup comme l'un des plus riches et passionnants de son époque. Il n'est donc pas étonnant que Netflix ait voulu aussi tenter l'aventure en adaptant le manga en une série live action. Si certains fans ont peur d'être déçus par cette adaptation, ils peuvent désormais se faire un véritable avis car la première saison est désormais disponible sur la plateforme de streaming. Mais cette fiction au budget pharaonique vaut-elle vraiment le coup d'œil ? De quoi parle One Pièce, la série de Netflix. On y suit les aventures de Monkey Day. Luffy, un garçon dont le corps est devenu élastique après avoir mangé par inadvertance un fruit du démon. Un pouvoir accompagné d'une malédiction puisque cela l'empêche désormais de nager. Un couple quand on veut devenir le futur roi des pirates. Mais si Esti s'en crainte qu'il se lance à la recherche d'un trésor nommé One Pièce. Pour trouver ce fameux butin, il devra assembler l'équipage de ses rêves, dénicher un navire, quadrier les océans, se défaire de la marine à ses trousses et se montrer meilleur stratège que les dangereux rivaux qui l'attendent à chaque étape de son voyage. Le One Pièce de Netflix donne envie de poursuivre l'aventure avant son lancement sur Netflix, la plateforme de streaming a organisé une avant-première le 29 août 2023 à Paris, au Grand Rex, afin de dévoiler les deux premiers épisodes de One Pièce. Ne connaissant pas le manga ou l'anime, C.S.T. en vrai Noviscon a pu découvrir le début de cette série. Et on a été agréablement surpris. Dès le départ, on plonge dans cet univers qu'on s'enriche et on ne s'ennuie pas une seconde. L'humour est là et quelques touches d'émotion viennent agrémenter le tout avec notamment des flashbacks sur Luffy. Les personnages sont bien présentés et quant à leurs interprètes, ils endossent à merveille ces rôles. On se laisse porter par leurs prestations qui nous permettent d'être happés par les aventures des héros. L'action est aussi au rendez-vous avec de belles scènes de combat et les effets spéciaux ne sont pas ridicules. Si des différences avec le matériel d'origine sont observables, cela ne gâche en rien le plaisir. Au contraire, cela permet de toucher un plus large public. L'univers One Piece transposé dans la série Netflix se donne envie d'en découvrir davantage et on n'a qu'une hâte, regardez la suite des épisodes au plus vite. One Piece sur Netflix, une adaptation à la hauteur des attentes mais qu'est-il des fans du manga et de l'anime ? Lors de la projection des deux premiers épisodes de One Piece à Paris, ces derniers se sont déplacés en masse pour découvrir cette adaptation en prise de vue réelle. Dans la salle, l'ambiance était joyeuse et on sentait leur impatience. Une attente qui a été récompensée car dès les premières minutes, on entend des exclamations de joie et de surprise quand des personnages que l'on voit à peine une fraction de seconde apparaissent à l'écran. Au fil des deux épisodes, il y a eu des rires et de nombreux applaudissements. A la fin de la diffusion, les conversations sont positives et la vice générale des fans semble être unanime, ils ne sont pas déçus. L'un d'entre nous confie qu'il avait surtout peur pour les effets spéciaux et sur la façon qu'allait être montré l'élasticité de Luffy. Il est donc rassuré et a apprécié ces deux opus. Si la suite est dans la même lignée que ces deux épisodes, je ne serais pas déçu. J'ai vraiment aimé et les changements apportés ne sont pas gênants, nous a-t-il confié enthousiastes. Le One Piece de Netflix est donc un trésor qu'il ne vous reste plus qu'à découvrir. Le One Piece de Netflix Sous-titrage ST' 501